Nous sommes dans les coulisses de l'Alliance Française à Paris, c'est un jeu de piste cette émission. Toute la troupe est dans les coulisses et pour démarrer ce grand dimanche soir en direct sur France Inter et en public bien sûr vous allez l'entendre, il suffit de demander à notre réalisateur François Audouin, François, top antenne ! En public et en direct de l'Alliance Française, vous allez vivre le grand dimanche soir ! Parce que c'est notre projet ! Deux heures de rire, d'émotion et de musique avec Juliette Arnaud, Guillaume Therese, Éverick Lomprey, Chewbacca, Christine González, Rao Drama, Laélia Ferron, et Frédéric Frommet ! Et bien sûr la reine de la satire politique, la présidente de la cour de justice de la rigolade, celle qui tous les dimanches vous relaxe, Charline Vanunaka ! Le grand dimanche soir sur France Inter. Bonsoir France Inter ! Bravo ! Nous voilà de nouveau réunis le lendemain d'un attentat islamiste. On est tous à nouveau plongés dans un état de sidération, dont par principe, je ne vais pas réagir à chaud. Moi jusqu'à hier soir, ce que j'avais retenu de l'actu de la semaine, c'était les descentes et les manifs des groupuscules d'ultra-droite. Ouais, je vous connais bien. Je vous connais bien, je sais ce qui va égayer votre dimanche soir. Comme les islamistes radicaux, à l'ultra-droite, ils sont fichés S aussi. Et apparemment, on dit l'ultra-droite, parce qu'aujourd'hui, les types d'extrême-droite, apparemment, ils ont l'air plutôt cool. C'est quasiment devenu des hippies, ou c'est comment ? Donc pour se rappeler que ces groupuscules ultra sont liés à l'extrême-droite, je propose le mot ultra-extrême-droite. Je sais que ça fait un peu slogan pour une lessive nouvelle formule, mais ici aussi, on lave plus blanc que blanc. C'est aussi ce qu'on appelle la droite identitaire. Et se battre pour défendre son identité, tout en défilant le visage masqué par une cagoule, c'est un concept. Alors selon Libération et Street Press, l'un des leaders du groupuscule La Division Martel agit sous le nom de code Gros Lardon. Véridique. Donc, chez les fachos, leur N plus 1, c'est Gros Lardon. Vous imaginez quand ils se donnent rendez-vous pour une ratonnade ? Gros Lardon appelle Gros Saucisse. On a perdu contact avec Mortadelle. Il faut seulement avertir Petit Cerveu là, qui ramène sa rondelle. Et j'arrête là parce que ça va donner faim à Émeric Lompre. Alors moi, je n'appellerais pas ça la Division Martel. Moi, j'appelle ça une soirée barbecue, mais bon. Mais c'est des fanats d'histoire. On est bientôt en 2024 et les types sont toujours bloqués en 732 à Poitiers. Alors, notez les islamistes, c'est pareil. Je veux dire, entre les descentes à Romand-sur-Isère cette semaine et l'attentat d'hier soir, quand on regarde l'actualité, on a des nœuds dans le ventre. Aussi parce que pour combattre l'islamisme radical, on ne veut pas passer par le fascisme non plus. Donc les groupuscules d'ultra-extrême droite, quand ils pensent que c'était mieux avant, le avant, c'était l'époque mérovingienne quoi. D'où cette passion pour la boucherie, j'imagine, vous voyez ? Les mecs bouffent du cochon en signe de résistance de la nation. Mais si c'était si simple, De Gaulle aurait gagné la guerre avec un jambon-beurre. Ils sont vraiment un problème avec la charcuterie. C'est une obsession, il faut qu'ils se calment avec ça. Parce que s'ils crèvent tous d'un infarctus, c'est sûr, ils vont laisser le pays aux étrangers, évidemment. Et l'histoire retiendra que ce n'est pas les musulmans qui les ont grand remplacés, c'est le cholestérol. Voilà, on n'aura plus qu'à les rebaptiser la division Madrange ou le régiment Monique Ranou. Et puis la solution miracle pour le gouvernement, c'est la dissolution. J'imagine les militants fachos, ah là là là, les gars, notre association loi 1901 n'a plus le droit d'exister. Du coup, on ne peut plus être raciste ? Allez, on prend nos places pour la fête de l'humain ! Alors, je préviens les fachos et les islamistes, inutiles de me dire « retourne dans ton pays » parce que j'ai regardé le prix des billets de train et avec les fêtes qui approchent, je vais encore attendre un petit peu. Et bonsoir à tous et toutes les chroniqueurs et chroniqueuses. Depuis deux mois, il faut quand même admettre qu'il y a un drame tous les week-ends. Vous arrivez à couper de l'actu le week-end, vous ? Ah oui, oui, facilement. Moi, je coupe l'actu tout le week-end. Alors, vous savez, Aymeric, le week-end, ce n'est pas du mercredi au mardi. C'est de quand à quand ? Du jeudi au lundi. Quelqu'un d'autre ? Oui, moi, j'ai regardé Léa Salamé, samedi soir. Ce n'est pas de l'actu, ça. Moi, j'ai regardé la Star Academy. Oui, moi aussi. Ah, oui, mais ça, c'est de l'actu. Ah oui, oui, non, mais c'est trop bien, victorien, ça m'a rendu un peu triste quand même. Non, mais moi, pas trop, parce que moi, je préférais Candice. Ah, non, à la moins que... Ouais, enfin, ça va, je la trouve un peu gentil. Ouais, enfin, c'est pas... Non, ben, gentil, c'est bien gentil. Oui, non, c'est vrai, c'est bien gentil, mais ça peut-être manquer... Non, mais non, c'est... Stop, c'est bon, c'est bon. Là, c'est trop d'actu d'un coup, là, moi, ça. Attention, ça fait de la fatigue informationnelle, après. Et moi, Charline, vous ne me demandez pas si je coupe l'actu le week-end ? Non, allez, on enchaîne. On enchaîne, c'est le moment d'accueillir le musicien qui vient jouer en live. Voici Mathieu Bogart. Pour vous, sur France Inter, il est venu de la drôme. On lui installe sa guitare, on le branche. Et je pense qu'il va nous proposer même un inédit. C'est inexclu, mon cher Chewbacca. Bah oui, parce que son dernier album, il date de 2021. Il était tout en anglais, en assumant à 100% son accent Frenchie. Et pour les curieux, il existe un film vraiment rigolo qui s'appelle Mathieu. Et bien poilant, puisqu'on le voit le faire des tours des fish and sheep et clubs londoniens. Donc on est très content de l'accueillir dans un exercice qui connaît un mort. C'est seul avec sa guitare et sa voix. Et à partir de la semaine prochaine, il sera en concert à l'archipel de Paris. Pour une série de concerts où le public, vous, choisira au chapeau et au hasard les chansons du soir. Alors comme c'est bientôt Noël, et bien justement, Mathieu Bogart va nous jouer un morceau inédit dont lui seul connaît le titre. Bah non, en fait, je ne connais pas le titre. En fait, quand j'écris une chanson, le titre, c'est vraiment la dernière chose qui arrive. Et en fait, s'il pouvait ne pas y avoir de titre, je n'en mettrai pas. Et voilà. Et j'hésite entre deux titres. C'est ou ma jeunesse, ou pas quoi faire. Et à la fin, vous me direz ce qui vous semble le plus pertinent. Oui, wow ! Je ne sais pas quoi faire, non, vraiment pas. Qu'est-ce que je peux faire de ce temps-là ? De ce temps-là ? Qu'est-ce que je peux faire de moi ? Je ne sais pas quoi faire, plus du tout, mais il faut que je m'affaire, tout à coup, tout à coup, je le dois. Il y a le temps qui passe, il y a le temps qui passe et qui avance, et plus il passe, et plus j'y pense, et plus j'y pense, et plus il presse. Il y a le temps qui passe, et qui avance, et ça m'angoisse, tellement j'y pense, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, de ma jeunesse ? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas vous, mais moi je préférerais faire beaucoup, faire beaucoup, mais quoi ? Tout s'accélère, j'envoie le bout, c'est peut-être la dernière fois que je joue, fois que je joue, Oh là là ! Il y a le temps qui passe, et qui avance, et plus il passe, et plus j'y pense, et plus j'y pense, et plus il presse. Il y a le temps qui passe, et qui avance, et ça m'angoisse, tellement j'y pense, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, de ma jeunesse ? Aujourd'hui, ça me stresse, car, oui, c'est presque fini. Il y a le temps qui passe, et qui avance, et plus il passe, et plus j'y pense, et plus j'y pense, et plus il presse. Il y a le temps qui passe, et qui avance, et ça m'angoisse, tellement j'y pense, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, de mes petites fesses ? Mathieu Bogart, Tout à fait, je suis à 98,2% de finir l'enregistrement de mon disque, mais je passe, je pense, au moins 30% à finir le 1,8% restant. Vraiment. Et donc, je vais rester poli, mais je peux dire que j'en chie. Et c'est sûr, et en plus, ça c'est selon les chiffres de la police, parce qu'il y a les chiffres des syndicats, et ça c'est encore autre chose. Et donc, on choisit quel titre alors ? Vous aviez promis qu'on pourrait choisir le titre. Ceux qui pensent que c'est pas quoi faire, faites un son. Et ceux qui pensent que c'est ma jeunesse. Donc, je valide officiellement, ce soir en direct à la radio, que ce titre va s'appeler ma jeunesse. Merci. Sur le prochain album de Mathieu Bogart, merci Mathieu, en direct de l'Alliance française sur France Inter, le grand dimanche soir, et vous pouvez nous suivre en vidéo aussi, en streaming. Il s'est pas passé que des bonnes nouvelles, mais nous on a retenu que celle-là, avec Guillaume Meurice et notre envoyé spécial qui nous attend. Bien sûr. Aussi sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Le journal des bonnes nouvelles. Le total, c'est combien ? 21 000. C'est plus. 21 350. C'est plus. 21 370. C'est plus. 21 371. C'est plus. On commence ce journal des bonnes nouvelles par l'information principale de cette édition. Oui, la Cour de justice de la République a relaxé Éric Dupond-Moretti. Les juges ont reconnu la prise illégale d'intérêt, mais sans caractère intentionnel de la part du ministre. Mais ce Éric Dupond-Moretti, c'est vraiment un énorme tocard. J'ai jamais vu un mec aussi débile. Attention Guillaume, attention, parce que ça, c'est une insulte publique ce que vous faites. Ah oui, mais ce n'était pas intentionnel, Charline. Ah ok, ça va alors. Il n'y avait pas d'intention, mais vraiment, vraiment, c'est vrai. On peut l'encourager pas, non plus. Il est débile, il est débile de chez Bébile, c'est quand même un gros taré, même à nous-là. C'est ça, c'est la nouvelle en fait. On le dit. C'est intentionnel ce que vous dites là. Pas du tout, pas d'intention derrière tout ça, Charline. Pas du tout d'intention. Ok, ça va, bon, ça va, ouais, pêche de titre, je préfère. Ouais, on y va, allons-y. Ouh là là, dites donc. Vous savez, moi, quand je dis des choses, il y a rarement d'intention derrière en fait. Mais des fois, les gens pensent que oui, mais non. Oui, allez, allons-y, allons-y. On commence ce journal avec la justice, toujours. Eh oui, 10 mois d'emprisonnement avec sursis ont été requis contre Olivier Dussopt, qui a été jugé pour favoritisme. Il est nul son avocat, c'est pas possible. Ah bon, pourquoi ? Mais il fallait dire que c'est pas intentionnel. Mon client n'a pas fait exprès, il a glissé sur une attribution de marché public, hop, et relax, terminé. Ouais, quand même, il y a des documents qui ont été retrouvés lors d'une perquisition dans son bureau. Mais il savait pas que c'était son bureau, Charline. Mais c'est pas intentionnel, il était là, c'était une pièce avec des trucs. Ah bah vous savez quoi, Guillaume ? Vous feriez un excellent avocat. C'est très bien. J'espère que vous n'aurez jamais de problème avec la justice, mais... La première ministre a déclenché cette semaine un nouveau 49.3. Mais c'était pas intentionnel, Charline ! Ah bon ? Mais non, elle savait pas, on lui dit tu fais ça, elle fait ça, elle appuie sur des trucs, 49.3, écoutez, arrêtez de chercher la petite bête. Pratique c'est quand même. Alors la RATP va prêter des parapluies aux usagers dans une grande partie de ces stations. Ah, au prix du ticket de métro cet été pendant les JO, prenez-le, le parapluie, barrez-vous avec, indirectement. Et puis même, revendez-le sur le bon coin pour avoir les moyens de vous acheter un trajet en métro. c'est une petite astuce conso. Procès Big Malion à présent. Eh oui, selon son avocat, Nicolas Sarkozy n'avait pas connaissance des dérapages budgétaires. C'était pas intentionnel qu'on vous dit, Charline ! Nicolas Sarkozy, plus connu sous le nom du Jawad de l'Elysée. Alors à Paris, Paris, bonne nouvelle après l'arrestation de l'un des barons français de la drogue les plus recherchés. Décidément, c'est une année très difficile pour Pierre Palmade. Et justement, puisqu'on parle de drogue, à la fin de chaque journal, c'est devenu une habitude. On retrouve notre envoyé spécial, Aymeric Lompré. Alors, Aymeric, vous êtes où ? Dans ton cul ! Ah bon ? Ouais, je suis vraiment dans votre cul. Mais comment c'est ? Attends, les Aymeric, je comprends pas là. Non, non, mais c'est une expression, mais j'en ai ras-le-bol de me cayer dehors. Bah ouais, mais Aymeric, c'est le principe même des reporters. Ah ouais, mais moi, comme par hasard, c'est toujours moi qui suis dehors et jamais c'est Guillaume qui est dehors. Lui, il est là au chaud à se graver de chouquette avec une assistante qui lui fait les ongles, une autre qui lui écrit ses textes. Il y en a aussi une autre qui lui fait... Ah non, hop, 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 hop ! Aymeric, vous êtes où ? Bah oui ! Ah ! Non, mais comme vous m'avez dit de faire comme les journalistes, j'ai lu une biographie, j'ai fait tout pareil. Ah ! Ah ! Vous avez lu la biographie de qui ? Elisabeth Lévy ! Ouais, d'accord. Bon, Aymeric, je vous envoie celle de Laurent Delahousse pour équilibrer et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera mieux comme ça, je pense. Vous voyez, pardonnez Emric Lompré parce que c'est jamais très intentionnel. Non, il ne fait pas exprès. Et puis heureusement, il y aura un prochain point sur l'information avec le journal de la rédaction à 19h. Juliette Arnaud, parlons des classiques de la littérature et de séries aussi car la plateforme Apple diffuse en ce moment une série intitulée Les Bucanières série adaptée du dernier roman d'Edith Wharton. Scorsese avait déjà adapté cette grande écrivaine avec Le Temps de l'innocence et avant de nous offrir votre analyse, je dirais, de cette adaptation, dites-nous c'est quoi Les Bucanières ? Les Bucanières, en fait, c'est un synonyme pour Pirates et Les Pirates, donc Les Bucanières dans ce bouquin, c'est un groupe de jeunes filles américaines dans les années 1870 lancé littéralement à l'abordage du vieux royaume d'Angleterre. Alors, elles cherchent des maris parce qu'en Amérique, les familles c'est une chance pragmatique et surtout, elles ne suffoquent pas sous le joug des codes immémoriaux qui contiennent toujours un peu plus fermement les femmes. Par exemple, il y a une lady anglaise qui dit « De mon temps, les jeunes femmes n'exigeaient pas grand-chose et c'est une chance car elles n'auraient rien obtenu. » Ces Bucanières s'entraident, elles se soutiennent et ça, avant l'invention du mot sororité et je suis certaine que c'est ce qui a décidé la production à mettre en route cette série. Je cite l'autrice C'est leur premier bal et elle écrit « Par caprice, elles avaient décidé de retarder leur entrée et d'arriver toutes ensemble bras-dessus, bras-dessous une bande rougissante qui envahit la salle à manger et s'y épanouit comme une branche chargée de fleurs. » Alors, surtout, ne vous laissez pas endormir par le mot « fleurs » parce que cette bande de jeunes filles fument, adorent danser, s'agiter, parler fort et vite, rire fort, je ne vois pas où est le problème, mais s'en éteint déjà à l'époque aux yeux des Anglais, en tout cas, c'est problématique, sauf que quand même, cette même noblesse manque de thunes, alors elle va les épouser tout de même. Moi, ce que je trouve de problématique, c'est l'adaptation qui en est faite parce que pour plaire à un jeune public, on a ajouté des choses qui ne sont pas dans le livre comme une histoire d'amour lesbienne, un lord pervers narcissique, une BO pop, un triangle amoureux débile et on a laissé de côté ce qu'il y avait d'audacieux dès le départ dans le roman, l'humour, la non-rivalité des filles entre elles, jamais, les personnages masculins qui sont absolument inintéressants, seuls les personnages féminins ont de l'intérêt, surtout celui de Nan qui est une petite jeune fille américaine, donc qui épouse un grand duc anglais et qui le reconnaît très aisément, n'est pas tombée amoureuse du duc, mais, et je la cite, de son château magique sur les falaises de Cornouailles au bord de cette mer couleur de mélancolie et qui un jour, Nan annonce à sa belle-mère qu'elle veut divorcer parce que, et je la cite, elle est fatiguée d'essayer de devenir anglaise. Scandale, drama colossal et de plus, ah oui, mais j'ai plus le temps, va falloir bouquiner les enfants. Merci, bisous, merci. Bouquiner les bouquins de merde, c'est la bonne idée. Et cette aventure se poursuit dans notre petit théâtre radiophonique. On se projette dans le futur où, bien entendu, on continuera à adapter des romans en série ou en film. Juliette est pour la cause affublée d'un bonnet bleu et d'un petit foulard jaune. Pourquoi ? C'est la voix off qui va vous en dire plus. 2074, tous les classiques de la littérature ont été adaptés en film aux séries. Tous, sauf un. Oui, oui, et la gomme magique. Le singe Isidor est terrifié. Il a perdu sa gomme, mais pas n'importe laquelle. Sa gomme magique. Mais, elle a quoi de magique, cette gomme ? Mais elle efface tout. Elle efface les meubles, elle efface les gens. Ah, mais elle a effacé tes cheveux, surtout, non ? Non, ça c'est autre chose. Isidor, il faut absolument retrouver cette gomme magique. Un thriller d'une rare intensité. Je sais où est ta gomme magique, Isidor. Ce sont les Wooks qui l'ont volée. Mais enfin, non de Dieu, mais que faudrait-il d'une gomme magique ? Si ça avait été une perruque rose magique, là j'aurais compris. Ou du tofu magique, là j'aurais compris. Si ça avait été un vélo cargo magique, j'aurais compris. Si ça avait été une cuisine équipée, là j'aurais compris. Ouais, d'accord. Mais parce qu'en fait, les Wooks, ils veulent tout effacer. C'est ça leur plan. Voler la gomme magique et faire la cancel culture. Quoi ? Mais t'es sûr, oui oui ? Oui. Mais c'est horrible ! Où se trouve le QG des Wooks ? D'après le journal Le Point, le siège du Wookisme est à France Inter. T'es sûr que c'est là, le temple du Wookisme ? Parce que ce matin, j'ai croisé Léa Salamé et Dominique Seux. Mais oui ! Oui ! Je te dis, c'est ici. Bonjour, je suis Guillaume Meurice. Oh non ! Il est vilain et en plus, il va encore nous faire un micro-crettoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'islam ? Cours ! Et c'est dehors, cours ! Une aventure haletante. Oui, oui ! Oui ! Tu sais, un grand... Oh putain ! Tu sais, un grand pouvoir, un grand... de grandes responsabilités. Non ! Un grand... Bon, d'un côté, il y a les responsabilités et de l'autre, il y a le grand... Ça implique quoi ? Arrête ! Arrête ! Quand tu sais pas un truc, tu te tais ! Oui, oui. Et la gomme magique à retrouver prochainement sur Netzone Plus. Ils y dorment ? Oui, oui, oui. C'est ta gomme magique que je sens ? Non, non. Merci. Il y a une petite nouvelle enseigne Microsoft que je vous conseille de revoir sur la chaîne YouTube de France Inter. et merci à Laurent Delmas qui a prêté sa voix que vous retrouverez mardi à la fin de la matinale. Et le samedi matin, bien sûr, avec Christine Masson pour On aura tout vu. Merci à vous. Mais lisez, Edith Wharton, c'est vraiment bien. Et lisez, oui, oui. c'est pédagogique, c'est pédagogique cette émission. Vous écoutez France Inter en direct, c'est le grand dimanche soir pour conjurer le blues du dimanche soir en direct à l'Alliance française. Et le dimanche soir, bien sûr, c'est des classiques et c'est aussi en musique les classiques avec le choix de Chewbacca, Refrain. Eh oui, c'est NTM, on l'a tous retenu et généralement avec NTM, le message politique est très clair, l'enjeu, c'est peut-être même plutôt le contexte ici. Eh ben, on va y aller dans le contexte. On est en 1995 et le suprême NTM vient de sortir son troisième album Paris sous les bombes, bombes de peinture. Je précise, ça évitera les discussions de son fondement et en ouverture de ce disque, il y a cette chanson « Plus jamais ça ». Et on y cause du Front National alors mené par Jean-Marie Le Pen. Ce n'est pas la première chanson à dénoncer ce parti politique pile poil, mais normalement, dix ans auparavant, les Berreriers Noirs l'avaient fait et que pour Cherie, ça revient sur votre tendance bouffe là, tout à l'heure. Mais comme il semble que les trous de mémoire ont tendance à se multiplier, petit rappel des faits. En 1995, le Front National dispose déjà de 11 élus au Parlement européen. Mais alors, son positionnement va prendre une toute autre tournure lorsqu'il remporte les mairies des villes de Marignan, Toulon et Orange. Et ces victoires ont été obtenues alors qu'un drame avait eu lieu un mois auparavant, lors du défilé dit de Jeanne d'Arc du 1er mai. Les militants de ce parti avaient poussé dans la scène un homme, un immigré marocain, Brian Bouham, qui va mourir noyé. Il avait 29 ans et deux enfants. Plus jamais ça commence ainsi. Je cite, « Il semblerait que des cas d'amnésie caractérisés soient relevés, tendant à prouver qu'avec facilité, les erreurs du passé peuvent se renouveler. » Alors moi, oui moi, Chewbacca, je me dis qu'au vu de ce qui se passe en France en ce moment, voici une chanson qui n'a malheureusement pas pris une ride. Ni d'ailleurs les mots qui suivent, je cite encore, « Pendant que ces pourris s'octroient continuellement le droit de tenter de morceler la populace par leurs idées, puis d'essayer d'amputer certains éléments de notre passé, ne leur laissons pas le temps de prendre les devants. » Plus jamais ça, cette chanson côtoyait sur le même album « Laisse pas traîner ton fils, pose ton gun » ou « Ma benne », ce qui fait qu'aujourd'hui peut-être elle a un peu oublié, comme si tous ses succès l'avaient éclipsé. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, vous l'aurez compris. Allez, on voit François. Sous-titrage Société Radio-Canada Il semblerait que des cadavres, mais des caractérisés soient relevés Tant l'ont approuvé qu'avec facilité, les erreurs du passé, paf, se renouveler Faire l'affaire des supporters, de la croix, de faire le bras Tendu en l'air, le sigle, rebelle en bannière Bomb, bomb, bang, main, shoot, moi ça double R Avec plaisir, je les shoot dans la tête de ma terre National et ce front, international et l'affront Voilà pourquoi je fais front, fonçant les sourcils Quand le grand sénile s'amuse à faire un score de 25% dans ma vie Jamais ça stoppe en tout, ça stoppe en les morales J'y serré, valait l'envolée, vous avez compris Vous avez saisi, re-saisi, c'est vous La jeunesse doit d'être à l'heure, au rendez-vous Fixé, en effet, pour pisser sur la flamme tricolore Le putain des tentacles du parti débat Moi, trop encore, mais j'aimerais les voir morts J'aurais beau parfois de les voir en vie qui est martyre dans un film encore Oui, oui, vous avez compris qui je suis Je combat ce déranger par les odeurs et les bruits Car on est tous là, de ce retour au même schéma Auquel on avait déjà répondu plus jamais ça Mais on est tous là, de ce retour au même schéma Mais on est tous là, de ce retour au même schéma Mais on est tous là, de ce retour au même schéma Ah 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 Moi, non, pas de pardon, pas d'indulgence Comme affection, grâce à l'action Tous faires bon prêts pour faire sa trasse de con Ah non, cette fois non, je leur fais Nationale et la lobotomie que nous acceptons Hele de toi, pas mais aussi de toi Faut que rester sans voix, pendant qu'elle se courir, sauf pas continuellement le droit de tenter, de marcher de fou, n'en faut plus, n'en sois pas, pas la suite de moi, puis d'essayer de computer certains éléments de notre passé, alors ne laissons pas le temps, prendre les devants, ne laissons pas le temps, aller en refermant toutes les blessures de ce cadeau, qui n'en avait pas simplement l'allure, mais qui est feux, l'approcher d'une idéologie de mort, qui a fait l'épuration ultra épique de l'or, De nos jours cette bannière est encore là, aspiré par les noix plus pétan. Les honneurs, la patrie, les conquêtes et les colonnées, on a déjà vu le résultat de ces conneries, alors va-t-on continuer à se laisser manœuvrer, pas la haine malsaine, d'un déséquilibre mental, je me rappelle qu'on a ségrégation raciale, je me rappelle encore que cet homme n'est pas normal, et ce, depuis la déconvenue de la guerre d'Alle, j'irai qu'il n'a pas dégé, Mais nous on s'en bat les couilles, on n'était pas là, mais on est tous là de ce retour au même schéma, mais on est tous là de ce retour au même schéma, mais on est tous là de ce retour au même schéma, mathématiques ! NTM Plus jamais ça, ces appels ! Merci Joubacca, ça fait un titre de plus dans la playlist politique de Mr Joub, qui est aussi votre nom sur Instagram, vous développez aussi vos talents graphiques, Mr Joub c'est MR underscore Joub avec un D, D comme Dancefloor ! Et puis, il y a un visiteur du soir, tous les grands dimanches, c'est le moment de l'ouverture et de la jeunesse, je vous propose d'accueillir aujourd'hui, Alfred Hache ! En direction France Inter, c'est sa première sur France Inter, il y a un an encore, il était surveillant au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris, il est désormais stand-up à plein temps, il a 32 ans, je ne pousse de l'humour auquel on ouvre le micro ! Et la France Inter est à toi, Alfred Hache ! Bonsoir, bonsoir, je suis très content d'être là, je me sens hyper bien ici, parce qu'il faut savoir que moi j'ai un physique qui ne correspond pas du tout à mes idées, c'est-à-dire que j'ai le physique de Gaspard Proust et les idées de Philippe Poutou ! On va passer une belle soirée ensemble les amis ! L'année dernière, j'ai beaucoup manifesté contre la réforme des retraites, est-ce que par applaudissements ce soir, il y a des gens qui ont manifesté contre la réforme des retraites ? Yes ! Je suis au bon endroit ! Moi j'ai manifesté contre la réforme des retraites parce que j'ai fait la simulation de ma retraite ! Et les chiffres ne sont pas bons les amis ! Du coup on va jouer au juste prix de ma pension ensemble ! Vous êtes chauds ou pas ? Ok, 500 plus ou moins ? Moins ! Alors c'est moins, mais t'es pas obligé de prendre du plaisir quand tu le dis ! En mode, mais oui mais tu es clown ! Mais t'as raison, t'as raison, j'ai vérifié ma retraite, elle sera de 494 euros, voilà ! Et en 2057, c'est le prix d'une demi-baguette si mes calculs sont justes ! Avec un pot de lubrifiant et hop hop hop, ça va rentrer tout seul quoi ! Et ça c'est la meilleure blague que j'ai jamais écrite de ma vie, vraiment ! C'est trop marrant parce qu'ils essayent de me faire travailler deux ans de plus alors que j'ai jamais réussi à travailler deux ans de suite ! Donc vraiment, bon courage à eux quoi ! Bon j'ai tellement manifesté contre la réforme des retraites, il faut que je vous avoue quelque chose ! En fait pour moi une manif, là je travaille le soir, maintenant une manif c'est comme une balade avec de l'ambiance quoi ! Donc il m'arrive un truc, j'ai besoin de me confier en fait, je rentre dans une manif et je me suis trompé de manif les amis ! En gros je rentre dans une manif et là je vois un drapeau français, un drapeau français c'est cool ! Après j'avance un peu, là je vois deux drapeaux français, mmmmmmm ! Ah deux drapeaux français c'est louche les amis, vraiment ! Après y'a un mec qui vient me voir qui me dit, tu trouves pas que Jordan Bardella est trop de gauche, j'étais en mode waaaaaaaaa ! J'étais dans la manif des gens qui veulent envahir la Pologne, je vous dis la vérité, y'avait trop de bras tendus autour de moi ! Après j'aurais pu me rendre compte que c'était une manif d'extrême droite, parce qu'il se passe jamais rien en France dans les manifs d'extrême droite, pour une raison toute simple, la première règle de la police qui est très respectée c'est, on ne tire pas sur les collègues, voilà ! Je vais vous laisser avec un motif d'espoir là pour la prochaine présidentielle, j'ai réfléchi à pour qui je pourrais voter, et récemment j'ai vu une interview de Hugo Descripes qui a, il a interviewé avec qui récemment vous savez ou pas ? Thomas Pesquet, en effet, et Thomas Pesquet c'est le meilleur français, c'est le meilleur français, moi j'ai envie qu'il devienne président de la République, voilà ! J'ai même trouvé un slogan pour lui, la France c'est dans l'espace que ça se passe, let's go ! Thomas Pesquet 2027, il va être énorme au débat, au second tour il sera face à Marine Le Pen parce qu'on a le pays qu'on mérite, tu vois ! Il lui dira dans les yeux à Marine lors du débat du second tour, Marine, dans l'espace, on est tous des migrants ! Merci beaucoup de m'avoir écouté les amis, passez une très très bonne soirée ! Bravo Alfred H, qui était surveillant dans un lycée il y a un an encore, et qu'on peut retrouver tous les dimanches à 19h à la Petite Loge à Paris, il y sera le 10 décembre et puis reprise le 28 janvier. Alfred H, il a un Instagram, c'est Alfred H. Il est carré. Et puis moi je voudrais embrasser quand même les flics de gauche parce qu'il y a beaucoup de flics de gauche quand même, on les croise dans les manifs et on sait qu'ils nous écoutent parce qu'ils nous interpellent et on discute avec eux donc on les embrasse. Et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est une spéciale extrême droite j'ai l'impression, depuis le début là. C'est pas moi, j'ai rien dit encore Charline, vous remarquerez, que je me tiens à carreau. Ce sont aussi nos auditeurs et on les accueille, et on les accueille de plus en plus j'ai l'impression. Grâce à moi ! Voilà, pas que grâce à vous je pense, mais ne ramenez pas tout à vous. Ah oui pardon, pardon. Mais ils ont une acuité d'écoute qui est quand même très 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 fine. Et puis ils prennent note donc je les embrasse parce que vraiment la qualité d'écoute sa médiamétrie ne le prend pas en fait. Ils ne ratent rien. Et je pense qu'en qualité d'écoute on bat tout le monde là en ce moment. Le dimanche soir sur France Inter, il est 18h43 les amis. Le grand dimanche soir c'est de la rigolade, de la politique, de la culture. Et dans la culture c'est de la musique, des livres et aussi de la stylistique, la langue. Et oui, la partie un peu plus scientifique des lettres dirons-nous. Et celle qui l'incarne c'est notre maîtresse de conférence à l'université d'Orléans. C'est là Elia Veyron, je vous propose d'applaudir et d'écouter attention. Merci Charline. Alors pour nous détendre aujourd'hui, je vous propose de faire de la grammaire, des conjugaisons et je vais vous poser des questions. T'es prêt Brick ? Oui, cool ! Et Juliette, c'est bon ? Oui, moi je suis à fond. Allez, on va parler de tiroirs temporels, de temps. Par exemple, pour dire ce qui a eu lieu dans le passé, citez-moi des temps. L'imparfait. Le passé composé. Le passé simple. Le passé simple, bravo. Bon, et on a le présent pour le présent, le futur pour le futur. A priori, c'est simple et c'est logique. Mais en réalité, si vous observez nos usages, vous verrez que quelquefois on n'utilise pas les temps avec cette cohérence-là. Il y a un phénomène que le chercheur Lotfi Abouda, c'est un de mes collègues, à l'Université d'Orléans et les directeurs du LLL Laboratoire Ligérien de Linguistique ne sont pas souvent cités, donc je les cite. Bref, c'est un phénomène qui s'appelle la distorsion ou la polysémie temporelle. C'est la faculté des temps à avoir des emplois inhabituels, concrètement quand le temps ne renvoie pas à la tranche temporelle à laquelle il est censé renvoyer. Par exemple, vous êtes en retard et vous dites à la personne qui vous attend, oui, oui, j'arrive dans cinq minutes. J'arrive. Déjà, c'est faux. Généralement, ça va être 15 minutes, mais justement, j'arrive, qu'est-ce que c'est comme temps ? Présent. C'est du présent et pas du futur, j'arriverais. Et employer le présent, c'est une mini manipulation rhétorique. Promis, promis, je suis presque là, alors qu'en réalité, voilà, c'est plutôt 15 minutes. Autre exemple, tout le monde l'a fait. Vous appelez quelqu'un au téléphone et vous lui dites, salut, ça va ? Dis, je voulais te demander un service. Je voulais. A priori, vous voulez toujours, non ? Mais je voulais, c'est de l'imparfait. Si vous dites, je veux te demander un service, ça fait agressif. Donc, vous faites une petite distance temporelle pour adoucir le message, même si vous et votre interlocutrice ou interlocuteur savez très bien que c'est au présent. L'imparfait, ça sert aussi à imaginer, à faire semblant, comme quand on joue enfant. On disait que t'étais le policier et moi le cambrioleur. Et bien, quand vous dites, je voulais une baguette, c'est un peu pareil, vous faites semblant de ne pas demander. C'est moins direct. Pareil, quand vous dites à la boulangerie, je voudrais une baguette. Voudrais, qu'est-ce que c'est ça ? Conditionnel. Du conditionnel présent. Allez, je passe sur la question très polémique en grammaire de savoir si le conditionnel est un temps ou un mode. Oui, ou de la polémique. C'est un mode. C'est un mode. C'est un mode. Un temps ou un mode. D'accord. Alors, on va passer sur cette question polémique. Mais en tout cas, c'est un mode. On n'est pas bien là, Elia. On n'est pas bien là. Maintenant, c'est classé comme un temps depuis 97. Mais à fond, effectivement... J'étais pas contente. Bref, le conditionnel à plusieurs... Ça vous change de polémique, Charline ? Oui, ça fait très bien. Ça m'arrange énormément. Je trouve ça dégueulasse votre chronique, Elia. Vraiment. Vous mettez tout le monde en danger. On va se faire insulter par les soucis démocrates. Maintenant, tu perds. Allez. Bref, le conditionnel... Il faut que j'enchaîne maintenant. Oui. Le conditionnel a plusieurs valeurs. Une valeur temporelle, le futur du passé. Une valeur hypothétique. Mais il peut permettre aussi de ne pas prendre en charge complètement son discours. Les journalistes le savent. Quand un sujet n'est pas avéré, vous êtes censé le rapporter au conditionnel. Eh bien, on fait pareil un peu quand on dit je voudrais une baguette. On va quelquefois jusqu'au conditionnel passé. J'aurais voulu une baguette. Ce qui n'a pas de logique temporelle, mais qui est logique, pragmatiquement, dans la négociation de nos interactions sociales. Et pour la plupart des gens, tout ça, c'est intuitif. Mais en revanche, c'est un obstacle majeur pour certaines personnes, notamment les personnes autistes, qui doivent, quand elles en sont capables, se livrer à tout un calcul pour faire les inférences nécessaires et se comporter, parler en conséquence. Car, comme souvent, c'est-à-dire qu'on somme de s'adapter. Et pour citer Joseph Chovanet, qui est un docteur en sciences sociales et porteur d'autisme... Eh bien, on sait, quand même. Qu'est-ce qu'il a dit, Jojo ? Merci, Emric. Alors, je le suis, vous pouvez avoir un prix Nobel et ne pas savoir dire bonjour de manière socialement adaptée. Oh ! Merci, Laélia Béron. Merci beaucoup. Vous faites bien de citer vos fonceurs et confrères des universités qui sont trop peu cités pour leurs travaux, alors que tout est basé sur ce qu'ils font. C'est bon, tout le laboratoire lundi va être comme ça. Bien sûr. Allez, on poursuit. Le dimanche, elle, elle se lève d'Epotron Minet pour prendre le Lausanne-Paris, alors qu'elle est sortie la veille. Les fameux samedis-soirs en Suisse. Vous connaissez ? Voilà. Eh oui, car une fois par mois, on attend la suite de sa série. Oui, voici Christine Gonzales. La télé-novella de la Gantalas. Hola, Christine. Que tal ? Muy bien. Gracias. Le meilleur feuilleton du dimanche soir. Rien ne va plus. La Star Academy ne remporte pas le succès d'audience qu'elle espérait. C'est un véritable drame. Nikos Aliagas, comment ça va ? Périclès, visiblement, dit à ses citoyens après une défaite contre les Spartiates, c'est pas grave de perdre ce qu'il compte, c'est de se relever et de comprendre pourquoi. Mais qu'y a-t-il à comprendre ? Vous me souvenez dans la mythologie grecque, dans l'Odyssée ? Non. Quand tu manges le lotus, enfin le fruit interdit, tu oublies. Mais qu'y a-t-il à comprendre ? J'ai peur d'oublier de vivre. Oh Nikos, ne vous inquiétez pas, il faut juste légèrement modifier le programme. Est-ce que vous me faites confiance ? Bien sûr. Alors on laisse tomber la Star Academy et on lance la Bâtard Academy. Comme élèves, on prendrait des animateurs célèbres qui abusent, agressent et violent. Ça ne manquera pas de candidats, on en trouve facilement à MC, STF1 ou NRJ. Oui. Et les animateurs sont présumés innocents jusqu'à ce qu'ils gagnent. Exact. Génial. Il ne me reste plus qu'à trouver des professeurs. Laissez-moi quelques jours Nikos et je reviens avec un super casting. On verra. Alors voilà, j'ai pensé à vous comme professeur de chant, Jean-Luc Lahaye. Je me disais que vous pourriez partager votre grande expérience. Il semblerait que j'ai peut-être trop dit que j'étais attiré par les filles plus jeunes que moi. Et je le confirme aujourd'hui. Je ne veux pas me promener main dans la main avec une femme de 60 ans. C'est exactement pour ça que vous serez un excellent prof pour la Bataire Académie. C'est formidable. Donc, vous voyez Gérald Darmanin, je me disais que le grand gagnant de la Bataire Académie pourrait devenir ministre. Oui, bien sûr. Merci d'avoir accepté d'être le parrain de cette promotion. Merci à vous. Vous amènerez beaucoup de crédit au programme. Alors quand on est mis à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est l'intérêt général. C'est fabuleux. Je suis tellement contente. J'avais tellement peur que ça ne marche plus pour Nikos. J'avais peur que ça ne marche plus pour TF1, pour Bouygues. J'espère que ça va améliorer les audiences. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Il me restait à trouver un bon prof de sport. Un prof qui leur ferait prendre le grand air pour se changer les idées. Faire du kayak ou du parapente. C'est pour ça que j'ai immédiatement pensé à vous Nicolas Hulot. En plus, vous avez le temps puisque votre vie publique, c'est comme n'importe quelle enquête qui vous vise. Elle est classée sans suite. C'est la vérité. Ah, vous serez parfait dans ce rôle. Suis-je à la hauteur ? Evidemment. Peut-être n'ai-je pas à l'école. Mais je sais que porter, incarner, proposer, inventer, voilà ma vérité. Vous signez ? Je prends ma responsabilité. C'est formidable Nicolas, merci pour ce moment de grâce. Nikos ? Je pense qu'on aura des superbes audiences désormais. Et puis avec ce concept de Batard Académie, on pourra davantage coller à la réalité des Françaises. C'est bien de revenir à l'essentiel. Au revoir mon Nikos et à bientôt dans. La télénobalade de la Gontage. Merci. Merci beaucoup Christine Gonzales. Je vous laisse à samedi prochain pour une nouvelle Saracadémie. Oui, quel est donc ce froid que je sens à ma droite ? C'est Charline qui a regagné le perchoir. Et oui, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est que nos chroniqueurs et chroniqueuses prennent place dans le public. De l'Alliance française qui fait office d'assemblée, car je déclare ouverte la convention citoyenne qui a pour thème la transition écologique dans le sport. Car en plus des JO d'été 2024, la France a toutes les chances d'organiser les Jeux d'hiver 2030, puisque la France est la seule candidate en lice à ce jour. On a toujours le meilleur dossier dès qu'il s'agit de niquer le climat. Toutes nos condéléances aux Alpes françaises, déjà. Le sport aussi doit entamer sa transition écologique. Comment chacun à son niveau pourrait donc participer ? En arrêtant le sport. Ah bon, parce que vous aviez commencé vous ? Non mais parce qu'en fait, ceux qui font du sport, ils respirent plus vite, donc ils rejettent plus de CO2 quoi. Ok, bah vous expliquerez ça à ceux qui circulent à vélo. Après voilà, si vous voulez tuer les ours polaires en faisant du vélo, c'est votre problème, mais ce sera sans moi. Ok, ah bah on fera sans vous. Merci. Donc, pour les Alpes, les JO d'hiver 2030, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Euh non mais c'est pas ça la bonne nouvelle. Ah bon, bah c'est quoi alors ? C'est que le CIO pense qu'il y aura encore de la neige en 2030. Oh la la, ça me donne envie de boire un vin chaud, cette histoire. Ça me donne envie de manger une raclette, ouais. Oh la, vous faites quoi ce soir après l'émission, Aymeric ? Oh ! On peut revenir à la convention si ça vous dérange pas ? Pardon, donc, en 2030, y aura-t-il encore de la neige ? J'en sais rien mais ça nous laisse 6 ans pour inventer des nouvelles épreuves. Comme ? Bah comme le kilomètre lancé sur Goudron. Ou le slalom géant de randonnée à pied, entre les sapins. Ah oui, vous êtes une vraie optimiste vous, ça fait du bien. Ah non non, mais comme on va tous crever du réchauffement climatique, je me dis autant crever en rigolant. Sinon, pour limiter l'impact environnemental des épreuves, on pourrait les regrouper. Exemple ? Bah on mutualise le patinage artistique et le curling, on envoie des caillasses sur la piste de patinage, puis les athlètes ils doivent les éviter comme ça. Ah oui, comme au bowling quoi, c'est du bowling artistique quoi. Voilà, comme ça on mutualise déjà les catastrophes, on manque de neige et de lits d'hôpitaux, donc c'est pas mal quoi. Oui, c'est vrai. Monsieur là-bas ? Oui monsieur, oui ? Oui j'arrive. Oui, alors aujourd'hui, il faut que vous sachiez que s'il n'y a plus beaucoup de neige sur les pistes, c'est pas que le réchauffement climatique. Ah bah ce serait quoi d'autre alors ? Bah comme son nom l'indique, c'est surtout à cause du chasse-neige. Bah mais autre chose, tiens. Bah oui, il va pouvoir interdire ce chasse-neige. Mais n'importe quoi, mais comment on ferait pour interdire aux skieurs de faire du chasse-neige ? Bah on installe des radars sur les pistes, une surveillance par drone, des contrôles de police, à la descente du télésil. Arrêtez, non non, arrêtez, parce que si on commence à aborder l'atteinte aux libertés individuelles pendant la durée des JO, rien que ceux de 2024, c'est déjà un festival. Et bah tiens, pour en parler, et bien je laisse une tribune de LOL à Mao Drama ! Merci ! Merci Charline ! Alors, euh... Comme vous le savez peut-être, le Parlement a autorisé la vidéosurveillance intelligente pendant les JO. Selon Gérald Darmanin, les caméras devront, je cite, permettre aux forces de l'ordre de réagir rapidement en repérant des individus suspects. Dans ce cas-là, Gérald, petit tips, évite les selfies. Mais... Mais, Jamy, comment ça marche ? Alors, on prend des... Je sais pas si Jamy parle comme ça. Alors, on prend des images et un algorithme repère les comportements anormaux et tout de suite les signale. Mais dis, Jamy, qu'est-ce qu'un comportement anormal ? La question est complexe ! Comme l'expliquent régulièrement les spécialistes aux médias et Aymeric Lompré à la bac de Pigalle. La vidéosurveillance intelligente, ça fait que le monde devient un espèce de complément d'enquête généralisée. Peut-être que les gendarmes, ils seront là genre... Chef, euh... Dans le public de l'épreuve de natation, il y a quelqu'un qui souffle dans l'anus d'un chien. Est-ce que c'est anormal ? Euh... Non, ça c'est normal, c'est Anouna. Applaudissements Et si cette surveillance se généralisait après les JO, on serait H24 en 1984 ? Mais en fait, n'ayez crainte, nous sommes déjà surveillés par la police depuis 2015 avec de la reconnaissance faciale. C'est en tout cas ce que dit une enquête de Disclose. Les forces de l'ordre ont acheté, il y a des années, un logiciel qui s'appelle BriefCam et ils l'utilisent dans 200 communes, à Paris par exemple notamment. Moi je pense qu'on essaie de me filmer en sortie de boîte parce que je suis trop une bombe, tic tac, tic tac. Je suis trop chou, je suis là genre... Chérie, tu peux tenir mon sac et mon tampon, faut que j'aille pisser entre deux voitures. Boum ! Trop canon la meuf. Se pose alors la question... A quel point sommes-nous prêts à sacrifier notre liberté sur l'autel de la sécurité ? La justice fait-elle la loi ? L'État est-il l'ennemi de l'individu ? Peut-on rallonger abusivement ces chroniques en citant des sujets du bac philo 2012 ? Alors, en réalité, liberté et sécurité ne sont pas sœurs ennemies, elles ont besoin l'une de l'autre pour vivre simultanément. Comme par exemple un ying et un yang. Comme par exemple... Fillon et l'argent du contribuable. On dirait une blague un peu facile... Attendez, attendez, vous avez échappé à... Oh, comme un Sarkozy, les tribunaux ! Comme un Kayfzak et le secret bancaire ! Putain, ça dénonce, c'est ouf ! Obéir à la loi, c'est assurer la paix sociale. Parce que sans sécurité, la vie, ça devient la joie de la jungle. Et dans ce cas-là, tout est possible. Peut-être que Mougli peut tuer Balou. Alors que Balou, c'est le meilleur personnage. Juste dire son nom. Balou. Regardez comme ça fait du bien. Je pense que ça apaise les débats. Comme à Noël, tu vois, au repas, quand ton oncle dit... Quand même, Guillaume Meurice, il est antisémite. Balou ! C'est trop chou ! Balou. Il n'y a pas de camp à prendre entre liberté et sécurité tant qu'il existe un équilibre qui est garanti par la justice. Et pour ça, en fait, il y a des arbitres, il y a des institutions comme la CNIL qui y veille. Et la CNIL a parlé, elle est inquiète. Parce que la surveillance de masse, c'est le risque qu'on ne puisse plus aller et venir anonymement. Peut-être que plus tard, si par exemple, on est dans un régime autoritaire, un comportement anormal, ce sera de manifester. Et en plus, on peut faire dire ce qu'on veut à des images. Peut-être qu'un jour, on entendra Marine Le Pen dire « Il a plu hier, on a regardé la caméra, c'est la faute des Wooks, avec leurs paillettes et leurs drapeaux argentines. Ils ont trafiqué les nuages ! » Ça n'a pas de sens ce que je dis, mais le monde non plus. Merci, Mao Drama ! Merci, Mao. Revenons au thème central. Comment concilier protection de l'environnement et Jeux Olympiques d'hiver ? Faut les faire en été ? Naturellement, naturellement. Une autre idée ? Oui, on donne directement les médailles aux États-Unis et aux Suisses. Ah bon, pourquoi ? C'est déjà eux qui gagnent toutes les médailles. On leur envoie direct, comme ça, on n'a rien à organiser, ça nous coûte trois temps, mais c'est réglé. Est-ce qu'on peut espérer un jour un sport plus vert, alors ? Oui, à Saint-Etienne ! Parce que qui serait plus fort, évidemment ? Juliette ! Juliette, restez dans votre personnage, s'il vous plaît. Et savez-vous que le mot « écologie » vient du grec « oikos » ? Tu veux l'Ailia ? Oui, vous aussi, restez dans le personnage, c'est mieux. Bon, alors, le dossier est porté par Renaud Muselier et Laurent Wauquiez. Est-ce que vous... Apparemment, c'est déjà drôle. Est-ce que vous pensez qu'ils vont prendre en compte la contrainte écologique ? Eh bien, comme souvent avec vous, Charline, la réponse est dans la question. J'avoue. Et puis, pour résumer, l'écologie est-elle compatible avec les valeurs olympiques ? Oui, 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 car comme l'a si bien dit Julien Courbet, l'important, c'est de participer. Alors, c'est pas Julien Courbet, c'est Pierre de Coubertin. Bon, c'est pareil, Charline. Bah non, bah non. Mais si sport ou climat, l'important, c'est de participer. Mais pardon, mais votre intervention, elle est pas très utile. Mais c'est pas grave, puisque dans une convention citoyenne, l'important, c'est... Mais fermez-la, fermez-la ! Et bien, justement, à la ferme aussi, l'important... Ta gueule, ta gueule ! Ouais, j'ai senti, je l'ai senti. Ouais, c'est trop, ouais. Allez, il est temps de conclure par la question que nous allons soumettre au vote, pour ou contre, une seule épreuve de descente lors des JO d'hiver, le planté de sapin. Et après, nous irons boire un bon verre de vin chaud. Eh oui ! Suspension de séance, je vous laisse délibérer, nous retiendrons à l'issue du journal d'information de 19h. Applaudissements 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 Donc, c'est en direct ici de l'alliage français, aujourd'hui, sur France Inter. Et donc, il y a une assemblée de 300 personnes, ici. Et nous avons soumis une question à cette assemblée avant votre journal. On va la voter maintenant. Nous allons voter pour ou contre une seule épreuve de descente au JO d'hiver de 2030, le planté de sapin. Alors, par applaudissements, qui est contre ? Rires C'est mal barré pour les JO de 2030, je vous le dis. Rires Par applaudissements, qui est pour ? Applaudissements Applaudissements Et qui est pour qu'on aille boire un bon verre de vin chaud, après ? Applaudissements Applaudissements Allez, cette mesure est donc adoptée. Applaudissements Et c'est le grand dimanche soir qui se poursuit jusqu'à 20h. Avec Juliette Arnaud, Guillaume Leris, Aymeric Lompré, Laélia Veyron, il y a aussi Christine Gonzales, Joubacca, Mao et Frédéric Frommet. Applaudissements Et dans cette deuxième heure, vous savez, avant le live tout à l'heure de Mathieu Bogart, nous accueillons notre invité, c'est Thomas Bideguin. Applaudissements Et ça fait un moment qu'on vous a pas entendu parce que vous aviez un petit peu de travail. Vous venez de réaliser votre deuxième film. Oui. Alors, Thomas Bideguin, vous êtes aussi l'un des scénaristes les plus en vue. Je rappelle que vous êtes le co-scénariste de Jacques Audiard. Donc, il y a au moins deux palmes d'or là-dessous. Non, une. Ah, c'est une. Une, c'est bien. Oui, c'est pas mal, déjà. Il y a un prophète, il y a dix pannes, etc. Vous avez aussi co-scénarisé, par exemple, la famille Bélier au style water avec Matt Damon et Camille Cotin. Bam. Et vous réalisez et sort en salle au cinéma, mercredi, ici, soudain seul, avec Mélanie Thierry et Gilles Lelouch. Et c'est tout. Et c'est tout car il y a deux personnages, mon cher Thomas, qui naviguent le long des côtes australes. On est vers quoi, vers le Chili ? Oui, on est au sud du Chili, là, vers l'Antarctique. Et oui, et une petite excursion, il se dit, sur une île déserte. On va faire un petit détour, on va aller voir cette île, qui est comme une montagne qui sort de l'eau. Ils y vont, et puis là, les conditions météo ne sont pas... Et tout d'un coup, c'est elle qui va le dire, le bateau n'est plus là. Et là, on est minute huit du film. Ok ? Et donc, il n'y a plus de bateau. Alors là, maintenant, c'est là où ils vont faire la différence entre tourisme et immigration. Donc voilà, là, il y a eu toute une partie où c'était merveilleux. Et puis là, on est minute huit du film. Et là, les mâchoires se referment sur les personnages. C'est formidable. Et c'est la minute huit ? Non, je dois le dire. Non, parce qu'il y a des films qui sont bien. Il y en a, hein. Tous les mercredis, ceci, cela... Mais alors, celui-là... Ah, c'est un truc. C'est la minute huit, mais il y a déjà beaucoup de drama, je trouve, dans ces... Oui. Jusqu'à ce qu'ils se constatent que le bateau a disparu, et qu'ils sont seuls tous les deux sur cette île déserte, Juliette. Alors, Titanic, c'était l'histoire d'un couple qui rencontrait un iceberg. Est-ce que, soudain seul, c'est l'histoire d'un couple qui rencontre une île super déserte ? Absolument. Mais qu'est-ce que c'est bien vu... C'est pointu, bien. C'est pas le masquer la plume ici, c'est pointu, bien sûr. Pour tenir les mains dans les poches comme ça, parce que voilà. Alors... Non, non, oui, bien sûr. Il y a deux acteurs, vous l'avez dit. Il y a que deux acteurs. C'est déjà assez singulier. Mais il y a un troisième personnage qui est l'île, effectivement. Et ils sont confrontés à la nature. Vous savez, c'est un peu ce qui nous arrive, ce qui arrive au monde. C'est un film de survie. Alors, comment mieux parler du monde en ce moment qu'en parlant de survie ? Et puis, vous voyez, ce qui arrive en ce moment, c'est ce truc de storytelling. Où est-ce qu'on en est dans le monde ? Eh bien, là, le monde est confronté à sa survie. Et tout d'un coup, en même temps, Juliette, vous ne me contredirez pas, l'équilibre qui existait depuis si longtemps entre les hommes et les femmes est questionné. Il est tout cassé. Il est tout cassé. Eh bien, c'est la même chose dans ce film. C'est un couple qui est confronté à sa survie. Et là, l'équilibre entre l'homme et la femme va se trouver bouleversé. Ça raconte un peu ça, voilà. C'est adapté d'un livre d'Isabelle Autissier. Absolument. Qui a le même titre ? Oui, avec une virgule en plus. Soudain, virgule, seul. Là, on a enlevé la virgule parce qu'on n'est pas dans la littérature. Là, on est dans un truc hyper efficace. Je ne sais pas comment vous dire. Soudain, seul, ok ? Là, Elie Aveyron, il y aurait une différence entre la virgule et pas la virgule ? Oui, on l'entend d'ailleurs dans la manière de le dire. Est-ce qu'on fait soudain, seul ou soudain, seul ? Mais la signification est la même. Non, pas forcément sur quelle... Mais tu peux vraiment... Je peux vraiment un schéma. Sur quoi est-ce qu'on met l'accent aussi ? La virgule, ça nous permet de nous poser sur le mot. Est-ce que c'est le soudain ou est-ce que c'est le seul ? Et donc, adapté d'un livre d'Isabelle Autissier, le scénariste que vous êtes, Thomas Bideguin, il a vu tout de suite le film qu'il voulait faire en l'ayant lu ? Comment ça s'est passé ? Absolument. J'avais envie de faire un... Je cherchais des sujets... J'avais fait un film avec plein d'acteurs, plein de décors, tout ça. Et donc, je cherchais une histoire avec un acteur, deux acteurs, quelque chose qui soit intime. Puis après, j'aime beaucoup les films d'aventure. Donc, je cherchais quelque chose qui soit à la fois intime comme ça et très large. Et un jour, j'écoute Le masque et la plume qui était ici, qui était enregistré ici même. Toujours enregistré ici. Exactement. À l'Alliance française. À l'Alliance française. Et là, j'entends parler du bouquin d'Isabelle, d'Isabelle Autissier. Et ça se résume de façon très simple. C'est l'histoire d'un couple sur une île déserte. Et ça, c'est pas mal. Et donc, je me dis, il y a quelque chose, une proposition formidable là-dedans. C'est laser. C'est clair. Je ne l'ai pas vu en plus. Parce que des films, on en a vu des films d'île déserte. Il n'y en a pas. Mais ce n'est jamais des couples. Souvent, c'est des rencontres. C'est deux types. Enfin, un type et une femme. Il y a toujours deux mecs qui se rencontrent. Ouais. C'est soit deux mecs, soit non. Soit un couple. Alors, ils prennent l'avion. Tous les opposent. L'avion s'écrase. Ils sont plongés dans une aventure comme ça. Et puis, à la fin du deuxième acte, ils vont s'embrasser. Et puis, je ne sais pas quoi. Mais c'est des films de rencontres. Alors que là, le couple préexiste au récit. Et ça, c'était intéressant. Parce que ça, c'est un peu plus mûr comme proposition. Enfin, il y a quelque chose qui... Non mais... Il y a un peu à chier. Et là, vous avez... Non mais il faut le dire. Bah, tu les as vus. Bah, évidemment. Mais... Non, non, non. Mais il y a un truc qui est une vraie question. Qui est comment est-ce qu'on rabat les cartes dans un couple ? Comment est-ce qu'on remet le couvert ? Comment est-ce qu'on va s'aimer à nouveau ? Est-ce que c'est possible ? Eh bien, l'échouage sur une île déserte. C'est vraiment un bon conseil de... Eh bien, mine de rien. Enfin bon. En tout cas, il y a une parité parfaite. Mélanie Thierry, Gilles Lelouch. Le film s'appelle Soudain seul. Et on vous le conseille, mais vraiment très chaleureusement. Thomas, alors on sait qu'on est habillé dans la vie, mais il y a un mot qui me vient, c'est grandiose. C'est vraiment grandiose. Et vraiment, si vous ne le trouvez pas grandiose, écrivez-moi. Je vous le promets. Et moi, je ne peux pas le blairer dans la vie, mais grandiose aussi, pareil. Eh oui. Il sera en salle le 6 décembre, donc ce sera mercredi. Exactement. On est fébrile. On est fébrile à quelques heures, quelques jours de la sortie. Voilà, on est fébrile. Mais on est heureux d'être ici, entourés d'amis. Et pour vous détendre quand vous êtes fébrile, alors ça détend tout le monde sauf moi, c'est Guillaume Meurice. Ouais, 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 ouais. Merci les amis. Écoutez, petite chronique assez risquée aujourd'hui, Charline. Ça va ? Vous êtes prête ? Oh non. Vous n'êtes pas prête. Alors attention, le faites pas chez vous, c'est un truc de professionnel. Petite chronique pour soutenir Christophe Béchut. Eh ouais, attention, c'est tendaxe. Là, vous pouvez choper des polypes. C'est comme faire un film français sans Gilles Lelouch. Ne faites jamais ça. Jamais, jamais. Christophe Béchut, c'est donc le ministre de la transition écologique. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait, Christophe ? Il s'est agrafé les testicules devant le siège de Total ? Non ! Mais maintenant, vous avez nuage en tête. Et j'avoue que ça me fait un petit peu kiffer. Non. Il a soutenu une campagne contre la surconsommation. Et il s'est attiré les foudres de Bruno Le Maire, le renflement brun dilaté de Bercy. Et... Non mais rigolez pas parce que quand Bruno, il est pas content, putain ça fait peur. L'autre jour, il a chopé un mec du Medef. Il l'a regardé comme ça dans les yeux. Wow ! T'as rien que d'en parler, je vous jure, j'ai les frissons. Après, il y a un courant d'air aussi, ça doit jouer un petit peu même. Bon bref, pour parler de tout ça, je suis allé à un grand colloque qui avait pour but de comment faire consommer les gens davantage pour qu'on en finisse le plus vite possible avec ce poison qui s'appelle l'humanité. Alors chez Willy, on est en bonne croissance. C'est un SaaS procurement. C'est un ? Un SaaS procurement. Un SaaS procurement. Ouais. On va aider en fait nos clients dans la gestion sur leurs dépenses en SaaS. À travers une plateforme. Sur quoi ? En fait, un SaaS, ça veut dire Software as a Service. Ah voilà, bah c'est plus clair tout de suite. Ouais. Parce que je vous voyais un petit peu largué là, ils sont en train de me regarder. Bon, moi j'ai fait élever un bullshit. Donc le Software as a Service, c'est la base de ce qu'on apprend. Vous en êtes tous au niveau du crowdfunding là ? C'est bon ? Be the gain ? Un peu largué. 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 Alors accrochez-vous parce que là, on va parler de e-merchandiser. Un e-merchandiser, c'est quelqu'un qui pratique le commerce via tout ce qui est plateforme, marketplace, etc. C'est un commerçant sur internet. C'est ça. C'est un commerçant sur internet. Qu'on appelle à e-merchandiser. Qu'on appelle à... Non, alors non. Alors ça, c'est le e-merchandising. Le e-merchandiser, c'est la personne qui va accompagner ces gens-là sur la mise en scène de ces produits pour mieux vendre et être plus performant. Parce que e-merchandising et e-merchandiser, c'est pas la même chose ? C'est pas lié ? Le e-merchandiser, c'est celui qui crée le e-merchandising. Ouais, faites gaffe à ça. Parce que j'en vois qu'ils font encore l'erreur tous les jours et ça me stresse. On est à l'Alliance française aujourd'hui. Donc c'est le public du Masquer la Pub qui est là. Il y a déjà trois ruptures d'anévrisme depuis le début de la chronique. Restez bien concentrés. Faisons de la pédagogie. Nous, on accompagne les réseaux d'enseignes à digitaliser la communication locale. On va permettre à un directeur de McDonald's de pouvoir lancer des campagnes sur l'ensemble des leviers digitaux. Est-ce que nous, on a envie d'avoir des pubs McDonald's partout ? Quand vous avez faim, des fois c'est très agréable. Vous dites, tiens, j'avais oublié qu'il y a un nouveau burger. On fait ça pour rendre service. On fait ça pour rendre service. Sympa ! Putain, ils sont sympas quoi ! Franchement ! On dirait Nordal Lelandais sur Blablacar. C'est vrai ! C'est sympa ! On dirait un mec de gauche mais qui est flic. Bref, allez ! Est-ce que quand même c'est pas un problème de vouloir vendre toujours plus et n'importe comment ? Auris, je rappelle, de nous faire tous crever. C'est sûr que des gens comme Intermarché, Laurent Merlin, Carrefour, qui sont nos clients, forcément, eux s'ils vendent. Mais c'est pas un problème ça. Ah si, mais c'est pas de mien ! Voilà ! Chacun sa merde ! Il y en a leur problème, c'est d'avoir une planète habitable pour les êtres humains. Il y en a d'autres, c'est de vendre des ponceuses par paquet de douze. Et d'avoir des caddies aussi bourrés que Bec BD après 18 heures. C'est chacun son truc. Mais il n'y a pas quand même un petit paradoxe ? Ouais, c'est clair qu'il y a, on va dire, on est un peu écartelés. Parce que notre table, c'est d'accélérer le business. Et je vais pas cracher dans la soupe. Vous crachez pas dans la soupe, mais est-ce qu'au moins la soupe, elle est bio ? Même pas ! Voilà, au moins c'est honnête, c'est un suicide collectif, mais très très bien organisé. C'est l'ordre du temple solaire, mais avec un doux de l'agenda. Voyez, pour résumer. Et on connaît déjà le meurtrier, alerte spoiler, le capitalisme ! C'est quoi d'ailleurs le capitalisme ? Le capitalisme ? Ouais. Franchement, j'en sais rien. Mais c'est bien, bien, bien loin des clichés qu'on lit dans la presse, quoi. Je pense que c'est très humaniste. Il y aura du capitalisme humaniste. Ouais. C'est pas comme le cannibalisme éthique. C'est sûr que des fois, il y a du sang. Des fois, il y a du sang. Ouais, ouais. Mais on s'en fout, c'est pas le nôtre. C'est celui de celles et ceux qui bossent et qui en crèvent. Comme la planète. Alors, il faut pas non plus, je veux dire, tout dramatiser. En ce moment, la COP28 a lieu à Dubaï. Voilà, donc tout va bien en attendant les états généraux de la petite enfance chez Monique Olivier. Bonne fin du monde à toutes et à tous ! Guillaume Maurice, que nous pouvons partager, bien sûr, sur Youtube, la chaîne Youtube de Prince Inter, par exemple. Nous sommes en compagnie de Thomas Bideguin, qui réalise Soudain seul, avec Mélanie Thierry et Gilles Lelouch. C'est en salle mercredi. Voilà, un couple qui… le bateau disparaît alors qu'ils sont sur une île déserte. Ils ne peuvent plus repartir. Juliette. Et ça caille après. Et il fait humide. Oui. Souvent, parmi nous, quand vous étiez parmi nous, et vous reviendrez parmi nous, Thomas, dans vos chroniques, vous nous faisiez… Je ne vous ai jamais quitté, Julie. Non, mais je l'ai… D'autres l'ont fait, mais moi, non. Mais justement, justement, dans l'émission, souvent dans vos chroniques, vous aviez un running gag sur votre ex-femme. La question du couple, ça… Ça sent bien que ça vous taraude depuis il y a un moment. Alors, c'était quoi l'idée ? C'était… On sort le couple de la part tarisien classique qu'on voit dans les films français, et on le plonge à son corps défendant dans beaucoup de beauté et beaucoup d'enfer. Exactement. Et surtout, c'est comme le couple. C'est un peu comme le couple. C'est-à-dire que la limite qu'il y a entre la beauté et l'enfer dont vous parlez, c'est un peu une vision quotidienne du couple. Il y a quelque chose comme ça. Non, mais ils se retrouvent seuls dans la vie. Oui, on fait des courses, on se retrouve, on discute, on a des amis, on va au cinéma, on fait des tas de trucs. C'est quoi seuls ? On s'est beaucoup posé la question avec Valentin Montaille qui est la macro-scénariste. C'est quoi seuls ? Au début, ils sont sur un bateau, mais ils ne sont pas encore seuls. Ils ont internet, ils ont un ordinateur, ils ont des téléphones. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus ça. C'est quoi un couple quand il n'y a plus le cinéma, il n'y a plus l'ordinateur, il n'y a plus internet, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de copains, il n'y a plus d'échappatoire. Il n'y a plus à bouffer ? Dans ce face-à-face. Et quand il n'y a plus grand-chose à bouffer, sauf… On ne dira pas. On peut le dire. Si, il a dit. Oui, oui. Alors, j'ai demandé à Thomas, il a dit qu'on pouvait le dire. Oui, forcément, il y a un moment où ils ont très très faim, on ne va pas manger des moules peu cuites. Ils mangent des moules, d'abord des tout petits coquillages qu'ils trouvent, tout ça, mais ce n'est pas très bon. Non, non, ce n'est pas très bon. Et donc, à un moment, effectivement, ils s'en prennent à ce qu'ils peuvent, à un moment, ils font partie eux-mêmes de la chaîne alimentaire. Et donc… Et sur leur chemin, donc, il y a une plage avec des manchots. On est dans les terres australes. Vous voyez comment c'est mignon, un manchot ? Oh, comme c'est mignon. On en a vu plein. C'était tout un truc de caster les manchots. On est allé voir… D'abord, il y avait ceux qui avaient déjà fait la marche de l'empereur. Ils ont la grosse tête. Mais ils avaient un melon, mais alors comme ça. Ils avaient un agent, ils demandaient un pognon, pas possible. C'était vraiment… Et puis, de toute façon, ils habitaient la plupart dans la banlieue de Los Angeles. Ils étaient sur téléphone. Enfin bon, c'était compliqué. Et du coup, on a pris une nouvelle génération de manchots. Les meilleurs de leur génération, mais des jeunes, quoi. Un peu les François Civils du manchot. Un truc comme ça. Et voilà. C'est dingue parce qu'on croirait que c'est une comédie alors que non. Ah non, alors vraiment, pas du tout. Pas du tout. Alors que quand le manchot se dandine pour fuir… Oui, et que Gilles lui court derrière avec un tomahawk. Ça fait une sensation, mais tellement… Alors, je pense qu'au cinéma, j'ai rarement eu une sensation comme ça parce qu'un effroi. Et puis, le manchot qui se dandine. Je vous laisse aller voir parce que c'est fabuleux. Avec des décors absolument incroyables, évidemment. Ah oui. Il faut trouver une île déserte avec des manchots aujourd'hui pour pouvoir tourner. Donc, on va très très loin, j'imagine. Ben, le roman d'Isabelle… Enfin, l'histoire se déroule… D'Isabelle Autissier, pardon. L'histoire se déroule à côté de l'Antarctique. Donc, c'est très compliqué d'aller tourner là-bas. Donc, j'ai cherché dans l'hémisphère nord des décors qui ressemblent à ça. C'est des endroits où il n'y a rien. Il y a des cailloux. Des endroits uniquement… C'est minéral, quoi, comme on dit. Et donc, voilà. Et c'est en Islande qu'on a trouvé des endroits qui ressemblaient à ça. Et c'est assez spécial. Il n'y a pas un arbre. Il n'y a pas un buisson. Il n'y a pas une plante. Il y a très peu de vie animale. Et donc, là, on a construit… Je voulais qu'on tourne dans des endroits où on allait tous les matins se dire « waouh ». Et là, c'était ça. Tous les matins, on allait dire « waouh ». Enfin, la première semaine. Parce que la deuxième, ça caille. Il pleut des lames de rasoir. Mais des fois, il pleut horizontal. Il y a tellement de vent. Il pleut horizontal. Un truc qui est glacé, quoi. Vraiment, il y a des moments qui étaient rudes. Et donc, aucun manchon n'a été maltraité pendant le tournage. Mais un peu les acteurs. Et voilà. Si vous voulez, de l'émotion, vraiment au sens strict au cinéma, de l'apnée, d'avoir peur, faim, froid… C'est l'émotion en grand écran. Et donc, c'est Soudain seul, avec Mélanie Thierry et Gilles Lelouch, film de Thomas Bideguin, qui sort en salle ce mercredi. Je le dis parce que je sais que vous trouillez. Oui, ce mercredi. Je vous y retrouve. On continue à en parler. On accueille à nouveau Mathieu Bogart, qui nous rejoint sur CSN de l'Alliance Française en direct sur France Inter. Je rappelle que vous pouvez nous voir, bien sûr, en live. Et le live de la deuxième heure, c'est une reprise. Et Chewbacca, lui, il sait laquelle ? Bah écoutez, Mathieu Bogart, c'est souvent cité dans ses interviews que l'album l'a noté. Etienne Dao était parmi ses préférés, avec Thriller de Michael Jackson, paraît-il. Alors visiblement, lui, il a l'amour durable, puisqu'il a choisi de reprendre pour nous le grand sommeil. C'était en 1984. C'est un texte sombre qui évoque l'idée de s'enfoncer dans une tristesse, d'une rupture amoureuse, mais avec une musique légère, pour qu'enfin, les nuits durent toute la vie. Mathieu ? Très bien. Je ne peux plus me réveiller, rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. On gourdit par le sommeil, prisonnier de mon lit. J'aimerais que cette nuit dure toute la vie. En partant, tu m'as mis le cœur à l'envers. Sans toi, la vie est devenue un enfer. En tortillée dans mes draps, je crois me souvenir de toi. Lorsque tu disais tout bas que tu n'aimais que moi. Tout ce qui se passe au dehors m'indiffère. Que le monceau, tout ce n'est pas mon affaire. Dans ces draps bleus traîne encore l'odeur de tes cheveux. Ce bleu infiniment bleu que je trouvais dans tes yeux. Lorsque je rêve, tu es tout près de moi. C'est la seule façon de rester avec toi. C'est la raison pour laquelle je ne veux plus quitter mon livre. Pour qu'enfin toutes les nuits dure toute la vie. Pour qu'enfin toutes les nuits dure toute la vie. Merci Mathieu Bogart. Merci Mathieu pour cette reprise d'Etienne Dao qu'on adore. Je rappelle que vous êtes en préparation d'un nouvel album. Il ne reste plus, vous nous avez dit tout à l'heure, que 1,92% de l'album à construire et on vous attend. Et puis vous jouez à l'Archipel à Paris. C'est la fête à Mathieu Bogart à partir de jeudi. Donc le 7, 8, 9, 14, 15 et 16 décembre à 20h30 à partir de jeudi. Il suffit d'aller au cinéma. Bien sûr mercredi, dès mercredi, voire sous d'un seul. Et jeudi. Et jeudi, Mathieu Bogart. Et pour la musique dans votre film, je pense que vous faites appel à Raphaël. Raphaël qui a fait déjà la musique de mon premier film. Cowboy pour votre premier film. On vous recommande chaleureusement aussi. Thomas Bideguin est avec nous. Merci Mathieu Bogart. Et après tant de beauté, eux se sont cachés derrière un paravent. L'une pour enfiler une perruque blonde mais lisse. Lui pour rentrer dans une veste verte oversize. Et s'inventer tous les deux animateurs de jeux. Voici Juliette Arnaud et Guillaume Meurisse. Pour le jeu qui a zéro budget. C'est le jeu sans euros. A vous Juliette, à vous Guillaume. Merci beaucoup Charline. Merci, merci, merci. Merci et bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le jeu sans euros. Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des ! C'est bon ! Incroyable ! Bonjour Juliette ! Bonjour Guillaume, une fois encore nous avons sélectionné la crème de la crème. Une candidate, si la crème de la crème. Une candidate et un candidat dans le public de l'Alliance française. Avec qui êtes-vous Juliette ? Et bien je suis avec Carole. C'est pas vrai. Carole, levez-vous. Bonjour Carole, comment vous appelez-vous ? Carole. Carole, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Je suis prof de méditation de Cyril Hanouna. Merde ! Ça vous ferait du bien un petit câlin ? Oh c'est magnifique ! Superbe câlin, c'est beau ! Et bien moi de mon côté, levez-vous s'il vous plaît jeune homme, qui êtes-vous ? Je suis Deligueunesse, Xavier Dupont Deligueunesse. Oh putain ! On l'a retrouvé ! Vous pouvez m'appeler par mon nom de cavale, Nathan. Ok ! Nathan, on va vous appeler Nathan. Et vous resterez avec nous, vous ferez la matinale demain. On a déjà eu Cahuzac et Carlos Ghosn, ça va être formidable, vous allez voir. Et nous jouerons pour quel cadeau Guillaume ? Et bien alors là, formidable cadeau aujourd'hui pour Nathan et Carole, puisqu'il s'agit d'un ticket de métro ! Alors là, c'est énormément d'argent pour un jeu sans euros. C'est vrai que ça ne vaut pas grand-chose, mais si vous attendez un peu, c'est une valeur refuge. Et bien je crois qu'on peut y aller sans plus attendre. C'est parti pour le jeu sans euros ! Le jeu qui fait des heureux ! Mais pas des ! Zoros ! Guillaume, commence avec la première question, Guillaume. Oui, Nathan, soyez concentré. Dans une interview au journal Le Point, Valérie Pécresse a déclaré 4 propositions. Il faut ranimer le rêve français. Ouai ouai, j'ai plus de sous, j'ai tout cramé en coach pour mes meetings. Hidalgo démission, ce qui se prononce d'ailleurs très exactement HIDALGO DÉMISSION ! Ou Make my brushing great again. Alors, Nathan. Je dirais la troisième. Et c'est une mauvaise réponse ! C'était la première, il faut réanimer le rêve français. Quelle déception ! Heureusement Carole ne fera pas mieux, c'est à vous. Alors là, détrompez-vous Guillaume, Carole va remonter. Vous êtes prêts ? Qui, cette semaine, a fait un comeback absolument étourdissant ? Est-ce que c'est Jérôme Cahuzac ? Est-ce que c'est la momie ? Est-ce que c'est Freddy les griffes de la nuit ? Attention piège, est-ce que c'est Claude François ? Carole, réfléchissez. Oui. C'est super dur. Jérôme Cahuzac ? Oui ! Oh, Carole prend l'avantage ! Aïe, 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 aïe. Je vous laisse la question. Allez, j'y vais. La question bonus est la suivante. Bruno Le Maire prévoit 1,4% de croissance pour la France. L'OCDE lui a répondu en lui disant déso Bruno, mais les calculs aux doigts mouillés on n'y croit pas trop. Et ce sera plutôt... Alors, réponse de Nathan. La réponse dans l'instant. Vraiment, il n'y a pas de... En fait, je n'ai pas écouté. Eh bien, dites un chiffre au pif, Nathan. 700. 700% de croissance. Et là, j'avoue qu'on serait bien, comme disent les jeunes. J'ai l'impression que Carole va gagner. C'est sûr, c'est pas sûr. Carole, quelle est votre réponse ? Trois. Oui ! Bien sûr qu'elle a gagné. C'est nul, mais elle a gagné quand même. C'est pas grave, Nathan. C'est pas grave. La prochaine fois, pensez à bien écouter les questions avant d'y répondre. Ça va vous aider au trivial poursuite pendant les vacances de Noël. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir suivi le jeu sans euros. Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des... Guillaume et Juliette, merci. Dans le public de l'Alliance Française, revenez à notre table, où le réalisateur Thomas Bideguin nous attend. Sachez que la billetterie est ouverte pour dimanche prochain. Nous serons de retour au Studio 104. Vous pouvez aller sur le site maisondelaradio.fr, comme je ne sais plus, mais vous allez trouver. Thomas Bideguin, votre film Soudain seul, avec Mélanie Thierry et Gilles Lelouch. On le rappelle, un couple de navigateurs se déplaisanciers, mais high level quand même, pour aller dans les terres australes. Oui, ils se reconnaissent un peu, mais ce sont des gens ordinaires qui vont être jetés dans une histoire extraordinaire. Eh bien, revenons aux acteurs, parce qu'il y a peut-être presque une métaphore à faire. C'est un couple sur une île déserte, vous en avez parlé tout à l'heure. Il faut trouver les deux acteurs. Comment est-ce qu'on s'assure de la compatibilité des deux, dans ces conditions que vous avez décrites assez rudes de tournage ? Eh bien, ça, on ne sait pas. C'est un pari. Non, c'est un pari. Alors, c'est Gilles qui a lu en premier le... Et donc, il n'avait sûrement pas écouté toutes les chroniques que je faisais, où je parlais de lui, de la façon dont il pouvait tout jouer. Et là, justement, je viens le voir. Je lui fais lire le scénario. Une heure et demie après, il est d'accord. Donc, ça, c'était formidable. Et ensuite, on a parlé. Il n'avait jamais joué avec Mélanie. Et moi, je connaissais un peu Mélanie. Donc, on a proposé. Et quand Mélanie a dit oui, on a fait une lecture. Et là, vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Et il y a eu une complicité entre eux. Il y a eu un truc qui a marché tout de suite. Et ensuite, on a fait passer huit semaines en Islande dans des conditions qui étaient parfois pas très confortables. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé comme entre les personnages. Tout d'un coup, Gilles l'a pris sous son aile. Il y avait un truc très généreux, très agréable. Et du coup, ils ont affronté l'aventure qui a été ce tournage parce que c'est un film d'aventure. Et le tournage, du coup, en est une. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Koh-Lanta à côté, c'est rien, je vous le dis. Et est-ce que vous aviez imaginé que vous commenceriez... Le film commence Mélanie Thierry. C'est Mélanie Thierry, une magnifique actrice, mais qui ressemble à ce qu'on a pu voir d'elle. Et il y a un moment dans le film, dans le dernier tiers, où littéralement, elle se minéralise. Et moi, elle m'a fait penser à Clint Eastwood dans Impitoyable. Elle a tout à fait ça. Elle a un truc, tout d'un coup, elle devient, elle prend une force. Il y avait un truc très chouette dans le couple, dans l'association de Gilles et Mélanie. C'est leur différence physique. Gilles, c'est un gaillard comme ça, et Mélanie, c'est une petite chose. Et puis, à un moment, on s'aperçoit que ce n'est pas la force physique qui va faire qu'on résiste ou pas. C'est ça à voir avec la détermination, avec la force intérieure qu'on peut avoir. Et là, Mélanie, elle déploie un truc qui est impressionnant. Mais elle est merveilleuse, Mélanie. Elle transforme, je dis tout le temps ça, elle transforme. L'or, elle transforme tout en diamant. C'est une alchimiste. Ah ouais, mais elle est vraiment épatante. Les deux acteurs sont épatants. Et plus Mélanie Thierry. Donc, vous confirmez que le sport et les muscles, ça ne sert à rien ? Bah non, évidemment. J'avais un pressentiment. On en parlait avec Aymeric tout à l'heure. Non, mais merci de me citer. Oui, merci. Sur cette île déserte, l'hiver dans les terres australes, qu'est-ce qu'on entend ? Et si on n'entend rien, qu'est-ce qu'on met comme bande son ? Comment est-ce qu'on habite de façon sonore, ça ? Ah ben, on écoute le vent. On écoute le vent, le vent qui siffle, le vent qui est constamment présent. Il faut que ce troisième personnage qui est l'île existe tout le temps. Donc, il y avait un truc, même avec la musique de Raphaël, il fallait mixer. Il fallait qu'elle n'écrase pas l'île. Il fallait qu'on soit constamment en prise avec les éléments. Même quand il trouve refuge. J'avais un moment dans la vieille basse balénière, là. Il faut qu'on entende des gouttes sur la tôle, le vent qui s'engouffre. Il fallait que l'île soit constamment présente. Et il y a une chanson qu'on entend dans le film qui s'appelle « Love will tear us apart ». Et Raphaël en a fait une version. Gilles en fait une version à la flûte qui est très belle. Somptueuse. C'est le moment de rire du film. Exactement. Et Raphaël en a fait une version un peu comme si c'était le vent qui l'a chanté. C'est la chanson de Joy Division, mais chantée par le vent. C'est assez beau. Et voilà tout ce que vous aurez en tête avant d'aller voir Soudun seul au cinéma mercredi de Thomas Bideguin. Et à l'heure où l'on parle, même le dimanche soir, les cabinets de conseil travaillent. Et un cabinet en particulier planche sur la préparation des Jeux Olympiques de Paris cet été 2024. Enfin, le prochain été. Prochain, prochain. Putain, c'est marrant. Ça filoche, ça filoche. Allez, rendons-nous dans les bureaux de ce cabinet. C'est parti. Pendant ce temps-là, dans les bureaux du cabinet, ma qui ne sait pas. Tu vas y avoir du sport. Mais moi, je l'aime tranquille. Tu vas y avoir du sport. Excellent. Je la connaissais, mais avec deux pingouins. Bon, attendez, on a un gros souci. Il faut trouver un maximum d'argent, là. Et si on commercialisait le dé à huit faces ? Oh, mais arrête avec tes dé à huit faces, ça n'existe pas, Juliette ! Oui, mais moi, ça me travaille. Stop ! Bon, alors, faut qu'on trouve des solutions pour gagner un maximum d'argent pendant les JO, pour qu'après, les gens, ils disent, ouais, les JO, c'est super pour le PIB, tout ça. Et si on doublait les prix des tickets de métro ? Déjà fait. Bon, alors, on peut vendre 400 balles les places pour l'aviron. Déjà fait. Bon, alors, si on augmentait le prix des loyers parisiens. Mais ça se fait depuis longtemps, ça ! Tiens, toi qui es suisse, tu dois savoir comment vous faire de l'argent ? Ah bah, évidemment. Il faut investir dans les SCPI ou les SCPI Coram XL, qui assurent un rendement de 6,45% ou de 6,58% à l'international. En gros. Bon, euh, toi, t'as des idées ? Euh, si on créait la taxe fourchette. Genre, tu vas au resto et si tu veux manger avec des couverts, bim, tu dois payer la taxe. Banco, ça, ça me plaît. On peut aussi mettre une amende pour les gens en trottinette ? Euh, ouais, oui, parce qu'ils circulent n'importe comment, oui. Non, non, juste parce qu'ils ont l'air cons. Oui, pas faux, pas faux, pas faux. Et si on vendait des produits dérivés ? Ok, on pourrait faire quoi ? Eh bah, des petites statues d'Anne Hidalgo en vaillée. Ah, pas mal. Et Rachida Dati, faut équilibrer aussi. Ah, on peut aussi faire payer les toilettes publiques. Ah, excellente idée. On dit 40 euros pour un pipi et 80 euros pour la grosse commission, mettons. Non, non, mais ça va pas, c'est beaucoup trop cher. 80 euros, non, c'est trop cher. Enfin, c'est à peine le prix d'une place pour le spectacle de Vizorek. Alex Vizorek. Alex Vizorek. Alex Vizorek, le mec, cheveux de riche, tête de riche, vêtements de riche. Un mec riche quoi, le mec de RTL. Ah, celui des grosses têtes. Voilà. D'ailleurs, en parlant de grosses têtes et de cheveux de riche, on s'écouterait pas une petite chronique de mesdames, messieurs, Emeric Lomprey. Bonjour à tous, vous allez bien ? J'ai rien entendu. Vous devez deviner qui je suis. Faut que je travaille, je veux pas qu'on me pousse, me la couler douce et prendre du LSD. Princesse Emeric. Princesse Emerica. Allez, l'actualité. Et je sais pas si vous avez vu Macron. Il est derrière vous ! Non ! Non, c'est une blague, c'est une blague. C'est la direction de Radio France derrière vous. Ça n'a rien à voir. Non, Macron, il est pas derrière nous, Macron. Macron, il est derrière la France. Il veut que la France ait le boss. Macron, il a dit qu'il voulait descendre le chômage à 5%. Alors, pourquoi 5% ? Pourquoi pas 4% ? C'est ça qu'on se dit. Alors, peut-être parce que simplement, il aime pas le chiffre au 4. Ça existe. Ça existe. Moi, par exemple, j'aime pas le 8. Si je devais partir en vacances, jamais je partirais avec le 8. Le 8, ça annule le 8. Eh le 8, on remet un mojito ? Non, je vais me coucher. Putain, c'est relou le 8. Bah t'avais qu'à partir en vacances avec le 5. Tu vois, en plus, t'es jaloux le 8. Eh ! Eh biloute, biloute, moi ce que j'aime bien, c'est le 15. Le 15, le 15, il est bien. Le 15, il est ferme, il est tendre. C'est mes vacances, Monsieur Coé ! Non, il a choisi 5% parce que ça a un truc de gros con de droite. C'est pour garder un peu de chômage, pour que les gens aient peur d'être sans emploi et du coup, ils acceptent de mauvaises conditions de travail. Marx parlait des chômeurs comme d'une armée de réserve industrielle permettant de peser sur les salaires. Quand le chômage augmente, les prix et les salaires baissent et vice versa. Oh ! Eh, là t'es l'eau, là t'es l'eau ici ! Léonard de Vinci, Zinedine Zidane, Christophe... Non, j'en connais que deux. La semaine dernière, Macron a fait un discours devant des potes, des entrepreneurs et il a dit que c'était pas normal qu'un restaurateur n'arrive pas à embaucher. Et là, il y a quelqu'un qui a dit « Et si on augmentait les salaires ? » Non, c'est pas vrai, personne n'a dit ça. Parce que c'est une réunion d'entrepreneurs, c'est pas une réunion d'un télo. Sinon, il y aurait Zinedine Zidane, Léonard de Vinci ou... Non, les entrepreneurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas augmenter les salaires, c'est baisser les aides. Parce que s'il y avait trop d'aides, les Français, sinon, ils resteraient chez eux, en pyjama. A regarder, ça commence aujourd'hui. Après, c'est vrai que c'est vraiment top, ça commence aujourd'hui. Ce soir, on reçoit Olivier, dont la fille rousse, atteinte de la maladie des eaux de verre, a subi cet été 28 attaques de requins sur les côtes bretonnes. Il n'est pas seul, puisque sa femme à barbe l'accompagne dans la petite urne à côté de lui. Olivier, comment ça va ? Ça fait du grosse journée ! Et en tout cas, ça marche bien de garder un peu de chômage, parce que selon le groupe expert du SMIC, il n'y a jamais eu autant de Français au salaire minimum. 17% cette année, contre 12% il y a deux ans. Continuez comme ça, les intellos, c'est une bonne idée. A la fin, tout le monde travaillera dans des restaurants et personne ne pourra y bouffer. Merci de m'avoir écouté. Je vous conseille aussi de revoir en vidéo. Merci Emric. Thomas Bideguin en notre compagnie. Thomas, après cette émission là, à 20h... On va boire un coup. C'est le masque et la plume dans cette salle. Je les ai déjà entendus ce matin, donc à mon avis, ils viennent deux fois. Il a fond de quoi ? Quand on est réalisateur, est-ce qu'on est pressé de savoir ce que le masque pense du film ? On est à l'Alliance française sur France Interestation. Oui, bien sûr ! Oui, évidemment, on est très pressé de se faire descendre par un nombre de gars qui disent « j'aime, j'aime pas ». Non, non, non. J'aime beaucoup le masque et la plume. J'écoute beaucoup quand ils parlent de théâtre. J'écoute beaucoup quand ils parlent de littérature. J'écoute moins quand ils parlent de cinéma. Mais là, je vais écouter quand même. Évidemment, on est pressé d'avoir... Dernière petite question. Vous parliez de cette île qui est le troisième personnage. Comment est-ce qu'on la filme ? Parce que c'est grandiose. L'idée, c'est qu'on ne sache pas ce qu'il y a peut-être de l'autre côté, que c'est difficile parce qu'elle est légèrement montagneuse. Comment est-ce qu'on filme ça ? Moi, j'adore la nature. Moi, je viens du Pays basque et des montagnes du Pays basque. Et on les filme comme les montagnes de chez soi, comme on les aime. On les filme très larges. Et puis, il y a toujours quelque chose derrière les montagnes. J'adore les histoires qui sont dans les paysages larges comme ça. Et les montagnes, c'est toujours dramatique parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est une partie de l'histoire qui nous raconte ça. Eh bien, c'est donc Soudain seul qui sera en salle mercredi. Film de Thomas Bideguin. Le grand dimanche soir s'achève toujours avec une petite chanson. Il a toujours pour habitude de clore la semaine. Et maintenant, c'est le dimanche. Oui, oui, c'est vous, Frédéric Fromet. Bonsoir. J'ai choisi un sujet déductible des impôts, le retour de Jérôme Cahuzac, à qui je suggère un retour en chanson comme porte-parole des riches qui fraudent le fisc. C'est juste une évasion, à peine quelques millions, quelques lingots et puis quoi ? On nous montre du doigt comme des mazras, comme des barrières. C'est juste une évasion pour planquer du pognon dans un endroit sympa où on te taxe pas, où tu as tous les droits. Où tu peux gérer tranquille ton budget, où tu peux palper sans être obligé. De devoir déclarer ton yachton de jet privé. Cache tes propriétés, tes bijoux. Cache tes œuvres d'art. Ne partage pas le moindre de tes sous avec les crevards. C'est juste une évasion de la prestidigitation. Il est où le magot ? Surtout pas aux impôts. Il est pas là, il est là-bas. Juste une évasion, comme je m'en bats d'aplomb. C'est les yeux dans les yeux que je reviens pour mieux me faire et pour vous servir. Ton nez qui s'allonge à force de mensonges. Comment passer l'éponge ? Tu plonges la main dans le capital et tu te fais la malle. Ne sentis pas que ce que tu veux n'est pas à toi. Ce que tu tiens n'est pas ce qui t'appartient. Et pourtant tu dis que c'est juste une évasion Pour contrer l'inflation. Qu'y a-t-il d'indécent ? Ce n'est que de l'argent, que du fric, quelques briques. Juste une évasion, vaut-elle la prison ? Oui, quand c'est la caissière qui fout dans sa cloche arrière. Un coupon de réduction. Juste une évasion, d'un gros paquet de pifetons. Pourquoi pas faire confiance, te confier nos finances ? Ben voyons, je réponds, tu nous prends juste pour des cons. Merci. Merci, chère Frédérique. Voilà le grand dimanche soir s'achève. Merci beaucoup Thomas Bideguin. Quel plaisir de vous avoir retrouvé en tant que réalisateur du film Soudain Seul avec Mélanie Thierry et Gilles Lelouch. Mercredi dans les salles car il faut un grand écran. C'est obligé car c'est du grand cinéma. Merci Thomas. Merci aussi à Mathieu Bogart qui nous a offert un titre inédit et une adaptation. Merci à Alfred H, jeune stand-upper à la petite loge. Merci à toute l'équipe, notre attaché de production sur tous les fronts. Alexis Alacour à la réalisation et FSP sur François Audouin. Oui, applaudissez-les. Rédaction en chef d'orchestre, Ramzia Sadi. Avec la co-écriture et la collaboration de Xavier Non et Romain Forgeor. Merci à toutes les équipes techniques de Radio France. Prise de son et mixage, Christophe Michou, le livre du rose. Sonorisation, Mathieu Leroy. Opérateur son, opératrice, Victoria Asper. A la vidéo, merci à Camille Hermitte. Lumière, Maxime Bayol, Dylan Sanchez. Chargé de production, merci beaucoup à Nicolas Boucard. Merci ! Et merci à l'Alliance française qui nous a accueillis. Grand merci à Antoine Blain également. C'était Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Emeric Lontré, Laëlia Veyron, Christine González, Joubacca, Maho et Frédéric Promet. Et Charine Badunaker ! Le jour où nous retrouvons le masque de la commune avec Jérôme Garcin, à dimanche prochain en direct et en public.